alors bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne le voyage d'éléakim aujourd'hui je fais les messages des énergies du mois de février pour le signe des gémeaux donc bienvenue les gémeaux bienvenue à tous les autres signes également alors mes chers gémeaux avant de commencer votre tirage je me répète dans chaque vidéo j'avais simplement une information à vous donner donc vous avez peut-être remarqué pour ceux qui me suivent assez assidûment que assidûment c'est que je fais maintenant des lives pour les messages quotidiens donc auparavant je faisais des vidéos pour les messages quotidiens les messages de méditation alors maintenant je les fais en live pour deux raisons en particulier donc la première raison c'est pour me permettre d'avoir plus de temps à accorder au tirage personnalisé puisque j'en ai de plus en plus donc j'accorde moins de temps au montage vidéo et plus de temps au tirage personnalisé et aussi parce que je trouvais important et intéressant aussi de partager directement avec vous sur les messages quotidiens alors je trouve ça bien intéressant donc si vous voulez vous joindre à nous je fais ces tirages du lundi au vendredi pour que la fin de semaine je prends un petit temps d'arrêt des messages quotidiens pour me permettre aussi de travailler sur d'autres choses pour vous donc sur les énergies du mois sur les énergies sentimentales également donc je suis là du lundi au vendredi à l'heure du québec qui est à 13h15 environ et pour ceux qui sont en france ou d'autres pays d'europe c'est ça équivaut à 19h15 alors c'est pour essayer de rejoindre le plus de personnes possibles qui soient disponibles pour regarder les lives donc si ça vous intéresse joignez-vous à nous du lundi au vendredi à ces heures là et sinon si vous êtes dans l'impossibilité d'être parmi nous d'échanger en live avec nous bien les vidéos sont enregistrées donc disponibles sur ma chaîne pour que vous puissiez les voir alors dans ces dans ces lives j'ai rajouté en plus des messages quotidiens avec les messages quotidiens il y a des cartes conseils donc qui vont avec chaque chaque message selon le paquet que vous avez choisi et j'ai aussi comme on est en début d'année je trouve important de parler de la gratitude et pour attirer davantage à nous que l'univers nous envoie encore plus et donc je fais la lecture d'une pensée quotidienne en rapport avec la gratitude donc c'est bien intéressant par la suite je fais les tirages des cartes des messages quotidiens et j'ai aussi des cartes que je tourne pour toute une semaine les mêmes cartes c'est les influences de la semaine donc on voit l'évolution de la semaine sur certains sujets alors ça touche à la famille au niveau du travail aussi des amours et des amitiés et au niveau spirituel donc ça ce sont les influences de la semaine alors voilà le programme que j'ai à vous offrir pour durant les lives alors voilà mes chers amis donc vous allez être bien accueillis si vous vous présentez lors de ces lives c'est toujours intéressant on a des énergies nouvelles et du partage on partage ensemble donc voilà la petite annonce que j'avais à vous faire alors on va commencer tout de suite avec les énergies du mois pour le signe du gémeaux alors n'oubliez pas mes chers amis que les tirages ici sont des tirages d'ordre général que si ça ne correspond pas tout à fait avec vous vous pouvez aller voir les tirages de vos signes ascendants et vos signes lunaires également pour un complément d'information sinon vous pouvez me demander un tirage personnalisé ça va me faire plaisir de le faire pour vous alors dès que vous m'en faites la demande à l'adresse qui apparaît à la barre d'infos je vous envoie la procédure et mes tarifs et n'oubliez pas aussi avec la petite clé de la destinée ici que vous avez toujours le choix de changer le cours des choses par rapport aux messages que vous recevez ici donc c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus alors voilà alors mes chers gémeaux le tirage pour vous concerne l'amour ou l'amitié pour ce mois ci le mois de février ça concerne l'amour et l'amitié ou l'amitié alors c'est dépendamment de votre situation donc ici on commence avec la carte de l'as d'épée donc vous avez ou vous aurez peut-être un conflit avec quelqu'un à cause d'un manque de communication ou d'un manque d'intelligence émotionnelle c'est peut-être la personne soit que c'est une amie un ami ou c'est votre partenaire de vie également donc vous allez avoir peut-être un conflit ou peut-être dans votre relation et vous manque de communication vous n'avez pas développé la communication c'est pas facile pour vous et l'autre de communiquer ensemble et il y a un manque d'intelligence émotionnelle également on voit ici justement avec la carte du valet de denier qui se présente ensuite que ce conflit va se passer peut-être avec quelqu'un d'un signe de terre en taureau vierge ou capricorne et que cette personne c'est peut-être cette personne ou vous qui manquez de maturité ou d'expérience dans les relations donc le manque d'expérience le manque de communication le manque d'intelligence émotionnelle peut venir d'un ou l'autre ou de un et l'autre également il ya un certain manque d'expérience ici ou un manque de maturité donc c'est ce que je vois ici dans ce tirage pour vous pour certains d'entre vous on a également la carte du 3 de bâton inversé donc ce qu'elle vient nous dire cette carte là c'est que vous avez beaucoup investi dans cette relation là peut-être vous avez beaucoup investi de temps d'énergie aussi et vous avez peur d'être déçu à nouveau par rapport aux conflits qui se présente maintenant vous avez peut-être peur d'être déçu à nous à nouveau alors ça va vous demander beaucoup d'efforts pour rétablir les liens avec votre partenaire ou avec votre ami parce que vous êtes de nature orgueilleux orgueilleuse donc vous êtes peut-être quelqu'un d'orgueilleux donc pour vous ça va être difficile de rétablir les liens avec cette personne là d'accord parce que vous avez beaucoup investi dans cette relation on passe ici avec le la carte du 5 de coupe donc inversé donc on voit que pourtant même si vous avez un manque de maturité un ou l'autre un manque de communication un manque d'expérience et que vous êtes orgueilleux par rapport à la situation qui se présente à vous et que vous sentez que vous avez beaucoup investi on sent pourtant qu'il y a de l'espoir pour votre relation avec cette carte ici parce que vous allez réussir à tracer un trait sur le passé à accepter la situation telle que vous avez un qu'elle est finalement d'accord et avec le 3 dp inversé qui se présente bien vous allez bien que votre orgueil va être touché vous allez avoir de la compassion pour l'autre personne et vous allez probablement lui pardonner ou c'est peut-être l'autre qui va vous pardonner d'accord avec l'empereur ici qui se présente même si vous décidez même si vous avez de la compassion pour l'autre et que vous décidez de lui pardonner bien vous allez rétablir les choses mais cette fois ci en exigeant le respect que vous croyez méritant le respect que vous croyez méritant le l'empereur c'est ce qu'il nous dit il veut se faire respecter c'est lui qui qui régit qui met de l'ordre qui qui contrôle la situation alors vous allez rétablir les choses cette fois ci en exigeant du respect pour ce que vous êtes ce que vous croyez et vous êtes prêt à laisser une chance à l'autre mais vous n'allez plus vous en laisser imposer comme auparavant c'est ce que cette carte là vient nous dire on a ensuite la carte du 3 de denier donc le 3 de denier nous dit dans cette hirachie que tous les deux vous allez travailler à votre relation avec un certain dévouement et c'est ce qu'il faut faire vous savez dans peu importe ce que ici la carte du 3 de denier souvent elle nous parle de travail de mettre tous les efforts dans le travail que l'on fait mais elle nous dit aussi d'aimer autant le processus que le résultat alors c'est ce que vous allez faire dans votre relation vous allez commencer à prendre de la maturité dans votre relation vous allez commencer à mieux communiquer ensemble et tout ça c'est un processus d'apprentissage c'est un processus alors vous allez aimer ce processus là vous allez découvrir à travers ce processus là et autant que l'attente du résultat d'accord vous allez aimer le processus et c'est ça qu'il faut faire si vous voulez retrouver ici on a l'étoile inversée si vous voulez retrouver votre amitié ou votre amour que vous avez perdu entre guillemets qui a été ébranlé bien c'est ce qu'il faut faire de travailler sur votre relation avec le 3 de denier avec l'amour du processus pour retrouver votre amitié ou votre amour sinon vous risquez de vous perdre à nouveau ici la carte de l'étoile inversée c'est ça c'est la perte d'amitié la perte de l'amour ou de l'amitié et des espoirs des rêves également donc si vous ne faites pas le travail comme vous devriez le faire mais vous risquez de perdre ça donc c'est à vous de décider est-ce que vous voulez continuer cette relation est-ce que vous voulez donner les efforts en vous investir dans cette relation est-ce que vous voulez apprendre à bien communiquer avec intelligence émotionnelle est-ce que vous voulez vous faire respecter dans cette situation dans cette relation là alors c'est à vous à faire les efforts pour aller chercher ce que vous croyez mériter est-ce que vous décidez de pardonner également d'accord et finalement on a la carte du jugement donc pour vous pour cette relation là c'est un nouveau départ pour votre relation il y aura parmi pendant le processus des prises de conscience de part et d'autre de votre part ou de la part de votre partenaire ou de votre ami alors chacun vous allez vous éveiller à quelque chose vous allez comprendre certaines choses et c'est un nouveau départ pour votre relation probablement aussi que avec l'acceptation du processus en ici l'amour du processus autant que du résultat bien vous allez apprendre à mieux connaître la personne mais de la connaître au jusque dans la profondeur de son âme pas seulement ce que vous voyez physiquement bien vous allez aller à la rencontre de ses émotions à la rencontre de de ses aspirations profondes également et l'autre personne fera de même avec vous donc si vous travaillez bien à votre relation c'est ce qui c'est ce qui vous attend mes chers gémeaux donc voilà c'était votre votre message pour ce mois ci le mois de février 2019 donc j'espère que ça éclaircit ça vous donne des des éclaircissements sur une situation peut-être que vous vivez en ce moment j'ai aussi tiré la carte une carte des des messages des anges archanges et maîtres ascensionnés alors très belle carte pour vous mes chers gémeaux vous avez la carte du chakra du coeur alors quelle belle carte et ce qu'elle vous dit cette carte c'est laisser aller vos peurs afin d'ouvrir votre coeur autorisez-vous à recevoir et à donner de l'amour alors c'est vraiment un tirage sur l'amour sur l'amitié donc laisser aller vos peurs là ici là je vous ai dit en début que vous aviez peur de vous avez beaucoup investi dans cette relation là et que vous avez peur d'être déçu à nouveau alors cette carte là vous dit de laisser aller vos peurs pour découvrir pour afin d'ouvrir votre coeur et ouvrir son coeur c'est ce que je vous disais ici avec la carte du jugement vous allez probablement justement apprendre à connaître l'autre dans la profondeur de son âme et l'autre aussi fera de même avec vous donc ouvrez votre coeur chacun votre coeur pour recevoir les informations pour apprendre à mieux vous connaître et à mieux vous aimer et autorisez-vous à recevoir et à donner de l'amour donc ouvrez votre coeur d'accord et je vais vous lire ce que le carnet en dit justement de cette carte là donc le chakra du coeur elle vous dit chakra de l'amour sa couleur est le rose et le vert émeraude et ils représentent l'élément air ce chakra est situé au centre de la poitrine au niveau du coeur ses principales fonctions sont la distribution de l'énergie physique le système immunitaire et la digestion la glande correspondance et la timus il est relié au coeur au poumon à l'appareil respiratoire au système circulatoire énervé il régit à tout il réagit à toute pensée de peur quand il est équilibré vous démontrer de la compassion voyez vous il dit qu'il réagit à toute pensée de peur donc si je vous disais vous avez peur de vous investir à nouveau vous avez peur d'être déçu à nouveau donc lui ce chakra là réagi aux pensées de peur et quand il est équilibré vous démontrer de la compassion je vous ai dit tantôt que vous alliez avoir de la compassion pour l'autre de l'altruisme et être capable de donner sans rien attendre en retour vous avez le coeur sur la main vous êtes amical et sensible aux autres par contre si l'énergie est en excès dans ce chakra vous devenez possessif exigeant et d'humeur instable donc c'est ce que je vous ai dit c'est que vous avez un processus à traverser pour mieux vivre votre relation avec l'intelligence émotionnelle et d'ouvrir votre coeur également donc si ce chakra là n'est pas bien équilibré vous devenez possessif exigeant et d'humeur instable vous critiquez tout et avez des relations à sens unique vous croyez que tout vous est dû si ce chakra est en manque d'énergie il y a risque de devenir matérialiste possessif et indécis vous avez peur d'être rejeté et chercher constamment l'approbation des autres faites une demande de purification du chakra du coeur avec le rayon rose donc visualiser mes chers amis si vous êtes sérieux dans cette relation là si vous voulez régler la situation visualiser la couleur rose qui vient régler la situation qui se passe présentement entre vous deux d'accord et j'ai également tiré une carte d'affirmation pour vous aider vous guider ou vous éclairer à travers cette situation là et il s'agit de la carte de l'union donc je pense que les béliers aussi avait eu cette carte alors union vous elle vous dit vous avez des alliés à la fois visibles et invisibles abreuvez vous à leur pouvoir unissez vos forces à celle de vos amis et prospérez alors ce que je vous dirais avec cette carte là dans votre tirage d'aujourd'hui c'est que non seulement vous avez des amis physiques ou des alliés physiques mais vous en avez aussi invisibles donc faites confiance à l'univers que l'univers va venir va vous aider à passer à travers ça fait confiance travaillez fort sur votre relation essayer d'être d'avoir une intelligence émotionnelle et une relation remplie de compassion essayer aussi d'aller connaître la personne au plus profond de ses de son âme de ses aspirations connaître ses aspirations et demander de l'aide peut-être à vos amis ou à des gens qui sont plus expérimentés que vous peut-être à vos parents peut-être à des amis qui vivent une relation depuis longtemps demandez leur aide afin de vous éclairer peut-être sur votre situation qu'est-ce que eux auraient à vous conseiller pour la situation que vous vivez donc unissez vos forces à celles de vos amis et prospérez alors je vous dis ce que vous pouvez vous répéter ce mois ci pour vous aider donc la carte de l'union si je peux trouver la petite affirmation alors vous pouvez vous répéter aujourd'hui je me concentre sur les esprits bons et heureux qui sont dans ma vie c'est à dire ceux qui m'aident à me construire au lieu de démolir les autres je suis riche de la joie et de la beauté que mes amis me procurent aujourd'hui je contacte un ami et je lui dis combien il est précieux j'accueille son amour et je m'épanouis à son contact alors voyez vous mes chers mes chers amis les amis ici ça peut être aussi comme je vous ai dit tantôt des parents des gens plus expérimentés également d'accord alors voilà pour vous mes chers gémeaux c'était votre tirage des énergies du mois de février alors j'espère qu'il vous a aidé qu'il vous a éclairé dans votre situation n'hésitez pas à aller voir les messages de votre signe ascendant votre signe lunaire également n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager également parce qu'il y en a plusieurs qui n'ont peut-être pas accès à mes vidéos peut-être que ce tirage peut aider d'autres personnes également cliquez aussi sur la petite cloche afin d'être notifié chaque fois que je mets des vidéos en ligne alors je vous souhaite mes chers amis un très beau mois de février prenez soin de vous je vous embrasse et on se retrouve pour d'autres énergies du mois le mois prochain merci de votre écoute au revoir merci